Suite à la rareté de la farine de blé sur le marché, nous notons une flambée progressive du prix de la farine de blé qui est passée de 16 500 francs CFA à 30 000 francs CFA en l'espace de trois semaines. C'est un fait. En tout cas, l'Association nationale des propriétés exportantes de boulangerie n'a pas la solution magique pour régler le problème. Mais face à cet état de choses, nous pensons qu'il est important que le pouvoir central prenne la parole sur le sujet. Parce que nous avons investigué et nous arrivons à la conclusion que cet état de choses n'est pas dû aux acteurs que nous sommes, boulangerie, pâtisserie, mais n'est pas également dû au pouvoir central, notamment notre tutelle. Il n'est pas dû au ministère de l'Industrie et du Commerce. Mais il semble qu'il s'agisse d'une grève dans un port de transbordement en Europe qui explique cet état de choses. Et donc, il faudrait que des voies autorisées interpellent ces compagnies maritimes, même s'ils sont privées, afin d'identifier les diligences que ces compagnies sont en train de mettre en vente pour honorer leurs engagements en termes de délai de livraison sur le port de Cotonou. Par ailleurs, quand nous ne sommes pas en situation de crise ou de flambée de prix, le moulin et les importateurs fixent toujours leurs prix dans une logique de garantir leurs intérêts et d'avoir une certaine rentabilité. Ce qui est absolument légitime. Mais quand nous rentrons en situation de crise, quand le prix passe de 16 500 à 30 000, ils vous diront non, nous avons respecté nos prix à l'endroit des gros sites. Ce sont eux qui font la flambée de prix. Et c'est là où c'est un peu dommage pour nous, puisqu'à l'arrivée, c'est nous qui déquestions chaque fois pour les achats. Et donc, on mérite en fait d'être un peu plus protégés.